On passe maintenant aux nouvelles régionales à 6h35 avec Maxime Coutier. Il y a des personnes handicapées qui ont manifesté hier pour obtenir davantage de soutien du gouvernement. Il y a à peu près une soixantaine, la plupart en fauteuil roulant devant les bureaux de Pauline Marois au centre-ville de Montréal. C'est une manifestation qui a été organisée par le mouvement Handicap Québec. C'est un organisme qui réclame des mesures pour lutter contre la pauvreté des handicapés et surtout une bonification de l'aide à domicile. Ils en ont besoin. On va écouter à ce sujet le reportage de Valérie Thuam. L'accès à des soins appropriés à la maison afin de ne pas être tenu de vivre dans un centre de soins de longue durée et un revenu décent. Des revendications bien simples, mais qui signifient beaucoup pour les personnes handicapées. Richard Guilmette, le fondateur du mouvement citoyen Handicap Québec, résume ainsi le souhait des manifestants. La chose la plus importante pour l'humain, c'est la liberté. Donc ce que je veux aujourd'hui, c'est que le gouvernement comprenne qu'on existe et qu'on aimerait vivre libre. De son côté, Isabelle Boisvert aspire à la vie bien remplie auquel elle estime avoir droit. Chaque jour, on a des défis, des défis juste pour faire notre quotidien. On veut faire plus que notre quotidien. Selon l'Office des personnes handicapées du Québec, 765 000 Québécois vivent avec un handicap, soit plus de 10 % de la population. Mais la force du nombre ne les aide pas à se faire entendre davantage, selon Richard Guilmette. C'est extrêmement difficile de rassembler les personnes handicapées pour manifester. Et c'est pour ça que les choses ne changent pas, parce qu'on n'a pas de voix, parce qu'on n'a pas de parole. La manifestation s'est déroulée de façon pacifique, mais les participants promettent des actions plus costaudes si les choses ne bougent pas. Valérie Duhem, Radio-Canada, Montréal.